– Voilà, chers amis, chers camarades, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver, pas dans mon salon cette fois, mais en studio avec l'un de nos auteurs que vous connaissez, si vous êtes abonné au peuple, maître Claude Laporte. Claude, bonjour. – Docteur pour les intimes. – Ah docteur, pardon, oui, alors là j'ai oublié ça. Donc vous êtes avocat à Genève, vous êtes passablement tourné vers la France, donc vous avez la nationalité aussi. – Mais oui, il y a malheureusement un lourd héritage qu'il faut assumer. – Comme quoi personne n'est parfait. Et puis vous êtes également un orthodoxe, alors qu'est-ce que j'ai noté, vous êtes aussi un orthodoxe engagé depuis bien des années, et vos articles, disons, reflètent un côté un peu encyclopédique, puisqu'on est déjà passé de la cinquième dimension à… – Théodore Caloutza. – Voilà, à l'histoire du jeu de cartes, en passant par une critique de l'impérialisme culturel de Netflix. Donc avec cette première discussion, on lance un cycle, puisqu'il y en aura trois. Donc cette première discussion, on va parler de questions, disons, artistiques, un peu dans le prolongement des questions des JO. On va parler de démocratie directe, et dans un dernier lieu, de démocratie française vue de Suisse. – Évidemment, démocratie française est un oxymore, il y a une contradiction dans les termes, vous l'avez compris. – D'accord, on développera ça dans notre troisième discussion. Donc on a l'habitude, les deux, d'échanger passablement en marge de la préparation des éditions, et ces derniers jours, eh bien forcément, on a pas mal discuté de cette fameuse scène d'ouverture, enfin de cette scène dans le spectacle d'ouverture, la cérémonie d'ouverture des JO, scène qui m'a valu un débat qui sera assez fameux, enfin qui est resté assez fameux chez Forum. Donc on va revenir là-dessus. – Le terme de débat est un euphémisme, il s'agissait plutôt d'un traquenard, mais on est habitué à ça, on sait comment ça fonctionne, on y survivra. – Mais on va commencer par la cérémonie en elle-même, déjà dites-nous ce que vous en avez pensé, parce qu'on sait, justement, on sait ce qu'en ont pensé les musulmans, puisque le monde musulmane est à peu près anti-agulé, les catholiques, il a fallu une semaine au pape, mais enfin le Vatican a aussi un peu gueulé poliment, les évêques français ont été plus rapides, mais finalement, quelle a été la réaction du monde orthodoxe vers lequel vous êtes tourné ? – Alors là, ça a été le déchaînement, il y a une condamnation du patriarche de Constantinople, une condamnation du patriarche de Bulgarie, des évêques grecs qui ont écrit des lettres de procession à l'ambassade de France, les Français oubliant d'ailleurs que leurs seuls amis au monde, c'est les Grecs et les Portugais, donc peut-être que ce n'était pas non plus la chose la plus intelligente à faire, de vouloir systématiquement choquer un peuple ami et allié, bon, alors il y a des réactions plus folkloriques, comme paraît-il, il y aurait l'évêque d'Europe occidentale, de l'église de Macédoine du Nord, qui aurait envoyé une protestation, bon, ça sert moyen d'exister, il ferait mieux d'évangéliser ses fidèles s'il y en a. – Enfin, en gros, on a aussi tout ce monde-là qui a gueulé. – Oui, alors là, c'est très mal vu. Forcément, vous comprenez, ça évoque beaucoup de choses aussi, l'espèce de caricature de Dionysos, par exemple, parce qu'il faut bien comprendre que les Grecs… – Donc c'était Philippe Catherine en bleu, – Voilà, exactement. – Qui chantait sa chanson. – Les Grecs n'aiment pas du tout qu'on les renvoie à ce passé-là. Parce que, vous comprenez, la Grèce étant avec la Roumanie le bastion de l'orthodoxie, même si évidemment c'est sur le déclin maintenant, il n'en reste pas moins que c'est insupportable, par exemple, pour un Grec d'être confronté à ses Américains qui lui demandent si les Grecs adorent encore Zeus. – Ah oui. – Ça fait 1500 ans que la Grèce est le bastion de l'orthodoxie et son identité est construite, non pas sur la Grèce antique, mais construite sur l'Empire romain. – Mais quand on voit justement que le monde entier gueule par rapport à ce truc-là, quelle est votre explication quand on fait que, quand on a un débat, ou traquenard, enfin moi j'ai aussi employé ce terme, sur le service public, les médias semblent assez unanimes, en quelque sorte, à dire que c'est ceux qui disent que peut-être c'était pas très diplomate, peut-être pas très malin non plus, d'inviter tout le monde chez soi et de leur mettre quelque chose devant les yeux, qui ne leur plaît pas. Comment ça se fait qu'on a ce discours unanime dans les médias où on nous fait passer pour des excités quand on reflète en fait la pensée des neuf-dixièmes d'humanité ? – Alors, de même que dès que quelqu'un commence à vous parler d'humilité, vous pouvez être à peu près sûr que c'est un orgueilleux. – Ça c'est contre le pape que vous dites ça ? – Non, 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 je le laisse en Argentine, il est très bien là où vous voulez. De même, quand un woke vous parle d'antiracisme, c'est en fait parce que lui-même, il est profondément ethnocentré. Les gens qui nous gouvernent, les woke en particulier, ont une incapacité totale à comprendre que leur petite personne n'est pas le centre du monde et ils sont incapables de même appréhender le fait que la majorité de l'Afrique ne partage pas leur passion et leur centre d'intérêt, que la majorité du monde musulman ne partage pas leur passion à leur centre d'intérêt, que la civilisation indienne, les civilisations d'extrême-orient ne partagent pas vraiment leur vision du monde à leur centre d'intérêt. Tout est centré sur des problématiques d'origine américaine, d'origine nord-américaine. Par exemple, l'histoire du racisme, les Français vivent maintenant, les Européens de l'Ouest de manière générale, vivent maintenant dans un univers mental où on leur fait croire qu'ils ont l'histoire des États du Sud des États-Unis, qu'ils ont ce passé de sérégation. Je veux dire, en France, en 1920, il y avait déjà eu un ministre africain qui s'appelait Bias Diagne, il y avait des Sénégalais qui étaient électeurs, les habitants des cinq communes, il y avait des officiers d'origine africaine noire dans la mer française, un des héros de 1940, c'est le capitaine Chorere, qui était gabonais. Et ce qui est assez amusant, c'est de recevoir des leçons d'antiracisme de la part des anglo-saxons, quand on sait que lorsqu'ils sont intervenus dans la Première Guerre mondiale, vous savez qu'ils sont censés avoir gagnés, en ayant participé aux trois derniers mois, mais c'est les Américains qui ont gagné, ils ont fait les trois derniers mois, mais bon, ok. Les Américains protestaient parce qu'il n'y avait pas de ségrégation raciale dans la armée française, et ils ne supportaient pas l'idée que les soldats noirs américains blessés puissent être soignés par des infirmières françaises blanches. Alors, bon, voilà. – On a un wokisme, j'ai toujours un peu quelques réticences avec ce thème, qui suggère qu'il y a un phénomène nouveau, qui pour moi est plus le prolongement finalement de quelque chose de plus long dans l'histoire. Mais enfin, on va parler de wokisme par commodité de langage. On a un wokisme ethnocentré, qui s'est exprimé lors de cette cérémonie. Mais en face, ce qu'on voit chez beaucoup de chrétiens, notamment, c'est qu'on va hurler au blasphème. Est-ce que cet argument est vraiment valable ? Moi, j'ai des doutes par rapport à ça. – Alors, j'ai un très grand doute par rapport à ça, parce que je ne ressens pas à la vision de la fameuse scène qui a fait scandale, ni ce que les autorités ecclésiastiques, qu'elles soient catholiques, romaines, protestantes, orthodoxes, ressentent, ni ce que les organisateurs revendiquent. Parce que les organisateurs revendiquent clairement d'avoir blasphémé, ils revendiquent clairement d'avoir fait une parodie de la scène. – Oui, pas tous, ils sont divisés, enfin, ils ont rétropédalé. – C'est une partie. Bon, moi, quand je vois cette scène, c'est clair que je ne vois pas une allusion évidente au christianisme. Pour moi, c'est bien Philippe Catherine qui est déguisé en Dionysos. Alors, je dirais plutôt que c'est un blasphème contre le paganisme gréco-romain, parce qu'il y a derrière ça un arrière-plan de production hollywoodienne qui vient même, disons, d'un christianisme sirupeux du XIXe siècle, quand vous voyez qu'au vadis, alors tous les païens sont des brutes dépravés, tous les chrétiens sont purs et innocents. Je pense, ces gens-là imaginent que le paganisme gréco-romain était une espèce de grand lupanard, tout le monde s'amusait, alors qu'évidemment, les Grecs et les Romains étaient régis par des règles morales strictes. Mais justement, est-ce que plutôt que de hurler, comme on l'a fait, au blasphème, on n'aurait pas meilleur temps, je dirais, d'attaquer sur le côté, c'est du catéchisme ? C'est au contraire ça, c'est-à-dire qu'on a un catéchisme qui en remplace un autre, et c'est en ceci qu'il faut s'y opposer. Ce que je veux dire, c'est qu'on a une chose qui ne relève pas de l'art, parce que précisément, ça ne comporte aucune forme de contestation vis-à-vis des autorités et des valeurs dominantes, alors que l'art devrait proposer un ailleurs, un au-delà, quelque chose. Alors, on a un pays extrêmement centralisé, donc non seulement il est impossible à ces gens d'imaginer que l'humanité non nord-américaine et d'Europe occidentale puissent penser différemment d'eux, mais il est évidemment impossible à des Parisiens parisianistes d'imaginer qu'il y a une vie au-delà du périphérique. Vous vous rendez compte, à Pontoise, à 25 km de Paris, il y a des gens qui ont élu une députée du RN. Mais c'est imaginable, Paris, on vote pour Sandrine Rousseau. Bon, et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que je vais faire une analogie avec la situation qu'on vit en Suisse, où je paye une redevance TV. Un jour, je suis administrateur de la société… Pour nos amis français, on va quand même juste un tout petit peu préciser, on paye actuellement… La redevance la plus élevée du monde. Qui est à ? Qui est donc à 339 francs par ménage, mais n'oubliez pas que les entreprises la paient sur leur chiffre d'affaires. Donc moi, un jour, je me suis quand même retrouvé à devoir, pour une société dont j'ai l'administrateur, payer 9000 francs de redevance TV. 9000 francs de redevance, oui. À cause d'un article de la loi sur la TVA qui transformait la restructuration au chiffre d'affaires. Et c'est là où ça fait plaisir d'avoir des débats inégaux, systématiques, quand il s'agit d'exprimer. Donc j'ai bien compris que je suis un cerf ou un esclave, et que je paye une redevance TV qui permet à la TSR de faire les campagnes électorales de la gauche matin, midi et soir. Eh bien, ce que nous avons vu à Paris, c'est un peu l'équivalent, c'est-à-dire qu'avec l'argent du contribuable français, qui peut quand même aussi être quelqu'un de droite éventuellement, on finance donc un petit catéchisme qui reflète ce que pense, comme disait Ariane Nouchkine pendant la campagne législative, ce que nous pensons, nous, gens de culture, gens de gauche, comme elle avait écrit. Alors c'est... L'idée qu'il n'y ait pas de culture de droite. Mais est-ce que la droite n'est pas responsable aussi un peu de ça ? Est-ce que la droite, en se focalisant beaucoup sur des questions d'économie, de droit, enfin moi j'ai un parcours de philosophe, c'est vrai que des gens de droite, j'en ai pas croisé beaucoup, y compris parmi mes enseignants, qui pouvaient être de qualité. Mais vous avez lu dans mes pensées. Oui. Vous avez lu dans mes pensées, parce qu'évidemment, croire... Enfin c'est comme les gens qui pensaient que Chirac était de droite. C'est simplement qu'ils n'ont plus aucune notion de ce que c'est que la droite. Alors en fait, la vie politique se limite à un affrontement entre ceux qui veulent un peu plus d'impôts et ceux qui veulent un peu moins d'impôts. Mais enfin le fait qu'ils veulent un peu moins d'impôts, effectivement, n'en fait pas des gens de droite. Je pense pas qu'ils aient ouvert beaucoup de livres. Ça c'est sûr. Est-ce qu'on peut dire que le scandale, finalement, le scandale de notre époque, qui s'est cristallisé autour de cette scène, est-ce que le scandale n'est pas dans le conformisme aujourd'hui ? Ah oui, bien sûr. Le conformisme est absolu. Ça c'est un point sur lequel je reviendrai un peu plus tard. Nous subissons une éducation, une rééducation par l'école et par les médias qui laissent loin derrière tout ce qu'on a pu voir sous des régimes totalitaires. Mais bon, vous avez toujours cet avis. On dirait que les médias sont monolithiques. Vous écrivez comme dans un média. Oui. On est comme dans un pays relativement libre. Oui, c'est-à-dire que, pour l'instant, tout n'est pas interdit. Mais pour l'instant, curieusement, l'argent soutient toujours le même camp. Donc, évidemment, si je veux tirer un million d'exemplaires avec la quadricromie, visiblement, j'ai intérêt à propager certaines idées plutôt que d'autres. Là, c'est aussi un point intéressant. Ça me rappelle d'ailleurs un journal qu'on a complètement oublié qui s'appelle Crapouillot, qui avait fait une magnifique couverture quand la gauche caviar est arrivée au pouvoir en France où on voyait des gars qui descendaient de leur Rolls-Royce et on avait mis comme plaque des mutriculations « Parti socialiste 1982 ». C'était une caricature. Ce n'était pas une vraie photo, mais ça reflète bien un peu. Mais pourquoi dans cette culture subventionnée qu'on décrit, on a quand même le sentiment, alors peut-être pas dans cette scène ou pas directement ou par la bande, disant qu'on a quand même l'impression que le christianisme est une cible de choix, systématiquement. Pourquoi cette culture qui se veut à la fois rebelle mais qui vit de subvention s'attaque systématiquement à la même religion ? Pas qu'on souhaite nécessairement qu'elle le fasse pour d'autres. C'est sûr, c'est sûr. Par exemple, c'est clair que leur petit copinage ou leur petit chemin avec l'islam est évidemment une tentative d'exploiter les musulmans mais qu'ils ne se laisseront pas faire car on ne manie pas l'islam si facilement. Ils n'ont évidemment, enfin évidemment, dans le secret de leur conversation, ils doivent se moquer de l'islam autant qu'ils se moquent du christianisme. Simplement, ils sont toujours à la recherche d'alliés potentiels. Ça ne marchera pas. Nous l'avons déjà d'ailleurs vu à travers les réactions, par exemple, de l'université à Lazare. Oui, donc l'université à Lazare, on peut dire que c'est un peu l'institut le plus prestigieux du monde musulman. Sunnite. Et qui a été beaucoup plus prompt à gueuler que le Vatican. Oui, parce que voilà, il ne faut pas non plus prendre les gens complètement pour des abrutis. Enfin, ils se doutent bien à Lazare que ça commence comme ça avec le christianisme et puis qu'un jour ou l'autre, ils seront aussi sur la liste. Alors, pourquoi cette haine spécifique ? Alors, il y a évidemment un contexte français où là, on ne peut pas tout mettre sur le dos des laïcars. Il y a une faute majeure qui revient à des choses que j'ai évoquées dans le journal, c'est-à-dire la destruction de l'église gallicane, l'ultramontanisme. L'ultramontanisme, le définir pour les gens qui savent. Oui, alors c'est en fait au 19e siècle quand on a complètement aligné, par exemple, l'église de France sur l'église de Rome et qu'on a éliminé toutes les particularités qui avaient existé. Il est clair qu'à partir de ce moment-là, un certain nombre de gens sont descendus du bateau. Ça, c'est sûr. On a perdu le sens de ce qui faisait spécifiquement le catholicisme français. Exactement. Et c'est assez frappant d'ailleurs quand on va à Écône, enfin, ça fait un certain nombre d'années que je n'y suis pas allé, mais que je regardais la librairie, on voyait bien que... Et Écône, là je définis en or, Écône est le foyer du catholicisme traditionnel en Suisse. Finalement, c'est de là d'où est partie, on peut dire, la contestation qui est devenue plus ou moins mondiale vis-à-vis de certaines orientations de l'église. Alors, ce qui me frappait, c'est que tout était centré sur Pie IX, qui a été pape en 1846, Pie X, qui a été pape en 1903, Pie XII, qui a été pape en 1939, et il n'y avait rien avant. Il n'y avait rien qui évoquait le catholicisme de l'ancienne France ou de l'ancienne Suisse. Ça, c'était une chose qui était assez frappante. On voit quand même que ça se construit non pas sur des bases vraiment traditionnelles, mais toujours en réaction à la révolution, à la modernité, à toutes sortes de choses. Donc, il y a aussi, c'est vrai... Une perte de contact. Une perte de contact avec la population qui s'est faite au XIXe siècle. C'est vrai qu'on ne voit pas la population, si on prend la lettre des évêques, la lettre de protestation, on voit déjà qu'il est assez molle, je crois qu'ils sont blessés, ou je ne sais pas, ils déplorent. Je crois qu'ils déplorent, mais les gens que ça a gênés, ils ne déplorent pas, ils sont scandalisés. Donc, on a aussi peut-être un clergé qui manque un peu, je osons le terme, qui manque un peu de virilité au moment d'expérimenter certaines choses. Oui, bien sûr, c'est la langue de velours ou la langue de coton qui est la passion ecclésiastique de la langue de bois. Mais le vrai... Il y a une chose absolument scandaleuse qui n'a pas été évoquée, c'est la parodie de la décapitation de Marie-Antoinette. Oui, absolument. C'est vrai que si on était autrichien, ça fait un peu bizarre. Je dirais même, ils n'arrivent pas à se rendre compte qu'il y a quand même encore une partie non négligeable de la population française pour qui le roi, la reine ou même l'empereur, ça représente quelque chose. Oui, tout à fait. On arrive vers la fin de cet entretien. J'avais une question, parce qu'on a fait le constat. Comment on régénère ça ? Est-ce que c'est perdu ? Est-ce qu'on peut régénérer quelque chose dans les médias de Grand Chemin, comme vous dites, ou même dans ce domaine artistique subventionné ? Est-ce qu'un art subventionné peut redevenir à part entière un art ? Alors, je ne suis pas sûr, mais je pense qu'il peut être vaincu par un art de qualité qui s'adresse au peuple. Vous voyez par exemple qu'au moment même où il y a eu cette semaine d'ouverture, les Français ont fait une nouvelle adaptation du compte de Montecristo qui a fait 5 millions d'entrées en 5 semaines et ça, c'est un spectacle populaire de qualité. Oui, donc c'est peut-être se réinsérer dans notre longue histoire, c'est-à-dire la remettre un peu au bout du jour. Bon, c'est un peu la France Puy du Fou, mais c'est très bien. Et Philippe de Villiers, le Walt Disney français. Bon, ça, ce n'est pas de moi, c'est de Zemmour. Pardonnez-moi d'avoir cité Zemmour. Alors, je ne suis jamais allé au Puy du Fou. J'imagine qu'on peut y boire de l'alcool. Oui, voilà. Parce qu'un argument décisif contre Walt Disney, c'était un des plus grands chocs de mon existence. J'étais allé voir Mickey, et tout ça pour faire plaisir à mes gamins. Et puis à la fin, où je m'étais enfin assis et je me disais, ah, mais va bien, il fait chaud, maintenant, je vais boire une bière. La dame m'avait dit, non, non, c'est tellement le paradis chez nous que vous n'avez pas besoin d'alcool. Voilà, donc vive le Puy du Fou. Merci Claude. Merci à toute l'équipe qui nous a aidé à produire cette première émission. Donc, comme je vous l'ai dit, on en a deux qui viennent sur la démocratie directe à la Suisse et les fantasmes, disons, qu'elles génèrent. Et également sur la démocratie française. N'oubliez pas que vous pouvez soutenir notre développement, notre envie aussi de faire des choses plus pro, des choses dans les studios avec un don sur Tipeee. Vous avez comme toujours les liens, enfin le lien dans la description de cette vidéo. Merci Claude. Et on se retrouve pour la suite de nos conversations. À bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada